Hello ! Coucou tout le monde, je serais contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes produits terminés parce que pendant tout le temps où j'étais pas là j'ai quand même terminé des choses bon y'a beaucoup de gel douche donc je triche mais voilà, comme ça au moins je les jette, c'est fait, on repart sur de bonnes bases, on est content, machin, machin, machin donc on va y aller, ouais, beaucoup de gel douche, beaucoup de trucs pour le corps y'a un flop quand même y'a quand même du flop, oui oui bon les gel douche comme ça c'est fait alors, San Francisco de Sien, parce que ça y est on me l'a dit, ça se dit bien Sien et franchement ça sent trop bon c'était des éditions limitées qu'ils avaient fait Sien c'est la marque qui est vendue chez Idle donc en plus c'est vraiment pas cher et au top du top, franchement j'ai adoré ce truc ensuite j'en ai un de chez nos chers Bassin Body Works encore un de ceux que j'avais ramené des Etats-Unis puisque je les garde religieusement et je m'en sers que de temps en temps et c'est le Sonoma Weekend Escape et oui je le rachèterai sur V-Link ou ailleurs parce que j'ai kiffé ça sent vraiment l'été, c'est... ça sent trop bon, franchement ça sent trop bon c'est un de ceux que j'ai préféré dans la gamme de chez Bassin Body Works ensuite un gagnant des victoires de la beauté, donc c'était de chez Labelle et c'est le douche smoothie d'Opleziel Ananas et Guarana, écoutez c'était très bien et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait des petits grains dedans qui vous exfoliaient la peau et c'était super bien franchement j'ai kiffé ça donc ça je vous conseille et Labelle je crois que c'est intermarché si je ne me trompe pas mon amour de ma vie pour Rituals, toujours et encore et encore et toujours il faut absolument que j'aille en racheter parce que du coup en fait j'en ai plus il m'en manque même un d'ailleurs que je vois traîner là-bas je le vois, il est vide aussi, c'est celui pour homme donc je ne l'ai pas utilisé parce que l'odeur était un peu très masculine pour moi donc c'était avant et il l'avait bien aimé, voilà, de ce que je me souviens et dans les miens, donc il y avait le Rituals de Dao qui est devenu un de mes préférés mais franchement ça a une odeur boisée et tout, j'ai adoré celui-là et celui-là que je ne retrouverai pas puisque c'était l'édition limitée de l'été The Ritual of Karma et ça sentait trop bon, c'était hyper enveloppant et moi je l'ai trouvé après l'été donc je l'ai acheté, je ne sais pas, genre octobre, un truc comme ça et je l'ai trouvé super, comment dire apaisant pour justement le début de l'hiver en fait il était trop bien et tout j'espère qu'il reste quelque chose de la collection de Noël parce que du coup je ne l'ai même pas acheté alors que j'avais trop envie mais voilà, Rituals, toujours je rachète donc je ne sais pas lesquels je reprendrai mais alors j'ai le douche comme ça, je suis en amour donc oui, je vais recommander bientôt encore de chez Rituals, un savon pour les mains c'est le Reflexion, donc c'est dans la gamme bleue comme ça c'est à l'eucalyptus, il sent super bon j'ai adoré, ça dure super longtemps et c'est vraiment pas cher donc ça oui, je vais en racheter un, pas forcément celui-là mais un de la gamme mon déodorant d'offre comme d'habitude mais je vais arrêter de vous le mettre parce que je l'aime tellement que je ne rachète que lui donc voilà ensuite on va passer au truc un peu plus intéressant entre guillemets déjà j'ai fini ça donc Ultra Doux, après shampoing, qu'est-ce que je suis d'avocat que je n'utilise absolument pas sur mes cheveux parce que pour les cheveux je n'aime pas par contre je l'utilise en fait pour me raser et je trouve que ça marche mieux que le gel douche en fait ça, comme vous savez j'ai le feu du rasoir alors quand je me rase des gens en fait ça me gratte pendant des heures, ça me brûle et tout avec ça, ça le fait vachement moins je pense que ça marche avec tous les après shampoings comme ça où il y a beaucoup de silicone etc en fait ça doit protéger en quelque sorte la peau et donc voilà, donc je rachèterai un Ultra Doux ou un autre mais dans ce genre là pour me raser parce que ça marche bien pour les cheveux ça fait une bonne transition je ne l'ai pas terminé mais je ne peux plus non vraiment brune, pas brune c'est pas question de mes cheveux ou quoi mais je ne peux pas utiliser ce truc c'est le Baptiste, le Dark & Brunette je le déteste écoutez ça fait un an que j'essaye de l'utiliser c'est pas possible il est mais il en met partout il fait les cheveux cartonneux, dégueulasse donc il en reste mais je le jette parce que là je ne sais même plus quoi en faire enfin voilà par contre j'aime toujours autant dans les classiques qui ont des odeurs le Blush et le Marrakech qui sent mais tellement bon c'est divin par contre ça à jeter quoi celui-là et le XXL jamais toujours en shampoing et lui ça fait longtemps que j'ai fini c'est le Seek & Full Beauty & Collagen de chez Organics là OGX qui sont arrivés il n'y a pas longtemps chez Monoprix enfin il est l'année dernière écoutez je suis dubitative sur ces trucs vraiment c'est à dire que j'adore le packaging et tout il y a la gamme celle gamme là est pas bonne enfin il n'est pas bien enfin pas pour moi en tous les cas la gamme bleue à l'huile d'argan est très bien mais pour les après shampoings donc pas pour le shampoing le packaging que je trouve sublime est en fait juste horrible parce que le produit dedans est trop épais et donc on ne peut pas faire sortir ça glisse c'est une galère pas possible donc je pense que j'en rachèterai pas par contre les shampoings sont pas mal mais les après shampoings avec ce packaging là c'est super beau et tout mais voilà ensuite pour le corps en soins j'ai fini une crème corps de chez Kiehl's donc ça c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert à Noël donc je l'ai pas mal utilisé en particulier aussi sur les jambes toujours pareil le feu du rasoir et tout c'est trop bien ça fonctionne ça marche très bien ça me désirrite tout de suite je ne sais pas si ça se dit mais ça marche vachement bien donc oui je vais en racheter un gros pot pour en avoir toujours elle m'a aussi offert celui au pamplemousse donc ça c'est le classique il y a pamplemousse et lavande donc là j'utilise aussi j'utilise le pamplemousse mais c'est vrai que là je l'utilise parce que j'en ai plus mais en vrai l'odeur est mieux pour l'été je pense et puis bon c'est pour ça que je rachèterai le classique après toujours en soin mais pour le visage j'ai terminé un tube de mon amour l'épithélial AH d'Aderma que j'aime toujours par contre ils l'ont reformulé en épithélial AH duo ou épithélial AH plus je sais pas et la texture apparemment c'est pas du tout la même et c'est plus gras donc j'espère qu'ils ont aussi laissé celle-ci et qu'ils ont fait en fait une autre en plus et pas que l'autre en place apparemment l'autre vraiment elle en crème de jour quand on a déjà la peau un peu mixte à grasse c'est pas le top parce qu'elle fait briller alors que celle-ci en plus de réparer etc elle avait un effet un petit peu pas poudré mais presque vous voyez et donc elle faisait une peau géniale en fait et en plus elle réparait et tout parce que c'est une je vous en parle souvent c'est une crème vraiment que j'adore à l'avoine et tout donc j'aimerais bien qu'elle soit restée au catalogue si j'en sais plus je vous tiens au courant j'ai aussi fini un petit masque de chez Glam Glow donc c'était un petit coffret que j'avais eu avec vous savez 4 pour essayer et là c'est le Power Mude voilà c'est celui à l'argile qu'en fait vous mettez en masque vous attendez et ça fait nettoyant avec vous rincer ça se transforme en huile et tout franchement je l'ai bien aimé alors est-ce que je le rachèterais c'est toujours le même problème Glam Glow je les achète rarement à part leur hydratant que j'adore en full size parce que je les trouve chers pour ce que c'est mais il m'a bien plu en fait si vous voulez contrairement dans le petit coffret il y avait le noir leur premier masque que je détestais avant je le déteste toujours autant je vais le finir mais je le rachèterai pas lui je sais pas encore j'hésite mais s'il y a d'autres coffrets comme ça soldés des petits trucs j'en reprendrai parce qu'il était pas mal ensuite c'est un soin mais c'est du maquillage j'ai fini un baume à lèvres de chez Fresh donc c'est celui-là dont je vous parlais dans mes favoris enfin oui favoris du moment le Sugar Advanced Therapy mais il me sauve la vie ce truc voilà donc je l'ai racheté direct quand je l'ai fini c'est du beurre donc l'hiver ça va mais l'été faites gaffe parce qu'ils font facilement et franchement il est tellement génial c'est à dire que je mets beaucoup de mat j'ai souvent les lèvres qui c'est pas qu'elles se dessèchent avec le froid un petit peu mais elles tiraillent mais c'est à cause du mat vraiment parce que je mets que ça que ça que ça et c'est trop je pense et au moins avec ça en mettant tous les soirs j'ai aucun problème c'est à dire que oui le soir mes lèvres vont tirailler un peu je le mets le lendemain matin j'ai des lèvres de bébé malgré tout elles ont pas gercé de l'hiver donc ça c'est franchement quand même super cool et je sais que c'est grâce à lui parce que si j'avais mis que du mat et pas de baume à lèvres avec un autre je sais pas mais lui il est génial mais pas de baume à lèvres elles auraient été complètement craquelées et tout alors que là non pas du tout donc voilà c'est super cool j'adore ce truc je le rachèterai toute ma vie je pense j'ai terminé un mascara Marc Jacobs le velvete noir toujours donc je l'ai bien séché je l'ai racheté évidemment vous le savez j'ai adoré j'adore ce truc c'est mon mascara c'est devenu enfin il sèche pas vite en plus parce que c'était ça que j'avais peur quand je l'avais acheté et je l'avais trouvé génial je m'étais dit putain s'il sèche trop vite et tout ça va être dommage non non il dure super longtemps il me fait enfin moi je l'adore je porte que lui presque j'essaye de finir d'en essayer d'autres machins ça ne marche jamais je ne veux que lui donc Marc merci merci et enfin j'ai terminé encore un top coat de chez ici donc ça en fait c'est vraiment trois indispensables que je rachète tout le temps d'ailleurs je vais vous faire une vidéo je devais vous la faire avant de ma coupure sur les produits vraiment que je rachète tout le temps donc il y en a que vous connaissez certainement parce que voilà ils sont dans mes vidéos produits terminés eux l'épithélial etc et il y a des produits en fait dont je vous parle pas forcément parce qu'ils font tellement partie de ma routine mais après ça peut être des produits que j'utilise genre une fois par mois mais dès que je le finis je le rachète je vais vous faire une vidéo là dessus donc ça ne sera pas vraiment les favoris du mois c'est vraiment les trucs qui me sont essentiels on va dire voilà donc mon top coat ici oui d'ailleurs il faut que j'aille le racheter parce que je l'ai fini hier donc voilà il faut que j'aille demain le racheter sinon pour le vernis c'est pas génial et il est tellement bien que voilà je le garde c'est pareil je le garde lui encore une fois bah écoutez c'est tout donc vous voyez c'est assez court et puis c'est des produits desquels je vous ai parlé rapidement parce que voilà c'est pas des produits qui cette fois avaient un énorme intérêt mais comme ça voilà c'est bon on les jette ceux là on les a vus on en a parlé et tout c'est encore à peu près frais dans ma mémoire et puis on peut passer aux autres maintenant que je reprends j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets tous les liens de où trouver tout ça etc en barre d'infos vous avez aussi tous les liens de mes réseaux sociaux pour me suivre Snapchat, Instagram Twitter Facebook bla 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 d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye